Ce n'est pas parce que Meghan Markle est la femme du prince Harry qu'elle n'a pas le droit de vivre comme tout le monde. Le 4 septembre dernier, l'ex-actrice a assisté au concert de Beyoncé à Los Angeles. Une soirée qu'elle a passée aux côtés d'autres stars américaines, de la musique et des séries notamment. Our Unzirld, Girls, voilà un titre que Meghan Markle, l'une des spectatrices du concert qu'a donné Beyoncé au début du mois de septembre au Sophie Stadium à Los Angeles, a dû chanter à gorge déployée. En militante féministe, la femme du prince Harry s'était octroyée une soirée festive et musicale en compagnie de son amoureux pour aller applaudir la star de la chanson. Si le prince Harry était bien présent, Meghan Markle a également pu compter sur la présence d'autres personnalités, de la chanson notamment. Kelly Rowland, ancienne membre du groupe Destiny Child dont a fait partie Beyoncé, était-elle aussi de la partie et celle qui a entamé une carrière solo après la dissolution du groupe s'est confiée sur cette rencontre inattendue avec Meghan Markle. Dans un entretien accordé à Hello Magazine, elle a notamment révélé qu'il s'agissait de la première fois qu'elle la rencontrait. Et au risque d'en décevoir certains, Meghan Markle est une femme presque comme toutes les autres, c'était juste sympa d'être avec d'autres femmes engagées et de pouvoir simplement discuter. Point, je ne sais pas ce que les gens s'attendent à voir ou entendre à son sujet, mais elle était juste cool et avait les pieds sur terre. Si est-il quelqu'un de très chaleureux ? Une version loin de celle de son personnel Meghan Markle est-elle la même personne en public qu'un coulisse ? Apparemment, pas selon les témoignages d'anciens membres de son personnel, qui s'autoproclamaient d'ailleurs survivants, dévoilés l'année dernière. Dans Courtier, The Hidden Power Behind The Crown, ouvrage de Valentin Lowe, expert en monarchie britannique, on apprenait notamment que d'anciens assistants de Meghan Markle la décrivaient comme sociopathe narcissique, affirmant que l'une de ses préoccupations était de savoir si elle allait pouvoir gagner de l'argent pour elle-même. Un intérêt monétaire apparemment incompatible avec un super-management. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada